Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui sur Boostrap, nous allons voir la question numéro 5 qui portera sur la typographie. Alors c'est quelque chose qui ne va pas être trop déroutant pour vous si vous avez bien évidemment suivi les leçons sur le HTML5. Nous verrons différentes classes afin de bien comprendre comment celle-ci fonctionne. Donc sans plus attendre, regardons ceci sur ce blind test. Donc nous voici sur ce blind test, comme je vous disais, on va faire en sorte de regarder la typographie. Alors déjà, il y a quelque chose de très intéressant, c'est que vous connaissez bien évidemment les balises de H1 à H6, pardon. Ce sont tout simplement des balises qui vont permettre d'agrandir le texte. Vous voyez, ici ce sont des balises de valeurs. Et vous avez une balise intéressante qui s'appelle Display. Alors en fin de compte, si je reviens ici au niveau de la typographie, alors pour y accéder, il suffit d'aller dans Documentation. Vous allez ici dans Content, et là vous avez Typographie. Juste pour vous, votre information, je ferai en sorte ensuite de faire l'apprentissage des différentes balises sur les listes, et après on verra les images. Et comme ça, après on pourra peut-être commencer à mettre en sorte ou à mettre en place un nouveau site Internet. Comme je vous dis, je ne sais pas encore ce que je vais faire, mais bon, le principal, c'est déjà que vous comprenez bien comment fonctionne Bootstrap. Donc comme je vous disais ici, si je reviens au niveau de l'apprentissage du framework Bootstrap 4.0, vous voyez, celui-ci est complètement en gros caractère. C'est-à-dire que j'ai mis tout simplement ici une classe Display1. Et si on regarde ici au niveau Bootstrap et qu'on fait Display, alors Display, hop, donc là il est premier, normal, il est en bloc, je dois en avoir un suivant. Alors on va chercher, parce que Display évidemment, voilà, vous voyez, Display1, là j'ai un font size de 6REM, j'ai un font weight de 300 et un line height de 1.2. Donc vous voyez, c'est pour ça que j'ai quelque chose de vraiment très gros. Mais c'est très intéressant quand vous voulez avoir un titre, ben, très imposant, on va dire tout simplement. Ensuite ici, on a titre border, alors ça c'est plutôt moi qui ai fait quelque chose. Donc si je vais ici en style CSS et qu'on va dans titre border, parce que j'ai fait une surcharge tout simplement. On va le trouver, voilà, on le trouve ici, j'ai fait juste un border bottom de 15px en solide, bon, rien d'extraordinaire. J'ai fait aussi en sorte de mettre tous les éléments, on va dire typographique, style soulignement, mettre en gras, enfin différents des éléments, j'ai fait en sorte de le mettre en vert. Alors je crois que je l'ai appelé, on va chercher vert, TD violet, non c'est pas ça, je ne sais plus où je l'ai mis. Alors regardez les titres, tout simplement, ce sera plus simple. Donc je vais aller ici et on va regarder par exemple tout ce qui est small, alors qu'est-ce qu'on a d'intéressant ? Je dois avoir pourtant quelque chose qui définit tout ça. Ben oui, voilà, c'était ici, autant pour moi. Vous voyez, j'ai mis ici une couleur verte, par contre, ABBR, block note, LED, mute, alors ça ce sont des nouveaux éléments au niveau de bootstrap, et ça c'est quelque chose que vous connaissez, mark, dell, s, ins, u, em, strong, small et ainsi de suite. Vous voyez, j'ai fait en sorte de le mettre tout simplement avec une couleur verte pour que vous puissiez les dissocier, parce que par rapport à mon texte, sinon ce n'est pas évident. Donc si je reviens ici au niveau de ma typographie, on se retrouve ici avec un conteneur. Rappelez-vous, on a vu ça dans la leçon numéro 3, puisqu'on a la leçon numéro 5, la leçon numéro 4 c'était la grille, donc là c'est le conteneur. Il y avait, vous voyez, différentes informations, si on est un RAW, un col MD6. Donc là, vous ne vous inquiétez pas, on verra ça au fur et à mesure, pour l'instant on regarde ce qu'il en est, mais ça va être assez rapide, parce que ce code source, bien évidemment, je vais vous le donner au niveau de mon laboratoire, pour que vous puissiez le regarder et l'exploiter. Donc, qu'est-ce qu'on a de différent ? Pas grand chose, par contre, on a quelques balises intéressantes. Là, c'est à vous de l'exploiter, c'est toujours pareil, on ne va pas s'amuser à exploiter toutes les balises, juste pour vous montrer ce que ça donne. Il est toujours intéressant ici d'aller au niveau de la typographie, vous voyez, au niveau typographie Bootstrap, et là vous pouvez regarder un petit peu ce que ça fait. Moi, j'ai juste voulu vous montrer un exemple, vous voyez, par exemple, c'est la TextMute, c'est un nouveau, alors bon, ça fait un style différent, là le display heading, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, le LED, ça fait un truc différent aussi, c'est toujours pareil, vous avez différentes typographies qui vont faire en sorte de correspondre à ce que vous voulez faire au niveau de votre site internet. C'est pour ça que j'ai fait en sorte de vous les mettre en vert pour vous montrer ce que ça donne par rapport aux différents éléments. Alors, j'ai pris aussi le fameux Lorem Ipsum, qui est du texte aléatoire en latin, comme ça, on peut faire un semblant de texte sans qu'on se focalise, on va dire, sur le fond, mais plutôt sur la forme. Voilà, donc je n'en dirai pas plus cette vidéo, c'est donc la chaîne Savoir pour tous, réalisée par Jean-Michel. Une dernière chose, comme d'habitude ici au niveau de mon laboratoire, vous retrouvez les informations. Si vous cliquez ici sur Informatique et ensuite sur le module ici, marqué en savoir plus, au niveau Boostrap 4.0, vous allez pouvoir récupérer, comme je disais, le fameux code source. Évidemment, ma vidéo étant assez rapide ou même assez courte, vous pouvez ici récupérer, alors là, pour l'instant, dans le leçon numéro 4, il y aura ici la leçon numéro 5 avec différents éléments. Vous voyez, j'ai oublié de mettre le lien de la vidéo, mais rien d'extraordinaire. Mais vous pourrez surtout récupérer le code source qui vous permettra de jouer avec. Après, je vous dis, on va apprendre ça au fur et à mesure, bien évidemment. Mais si vous avez bien suivi mes leçons sur l'HTMS5, pas de problème pour vous. Je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine vidéo. Bye bye.